Couleur Canel, vous est présenté par Casaglas et l'entreprise Melt, en collaboration avec Aielle. Couleur, canel, couleur, la musique va t'en bien c'est. Couleur, canel, couleur, un moment pour décompresser. Ah oui, on m'entend, j'arrive, j'aime, j'aime, j'aime cet instrumental à vos oreilles. Canel, pour vous servir, vous écoutez Fusion, la radio, et c'est bien sûr l'heure du couleur canel, il est 19h passé. Le vendredi soir, ça se passe donc ici, mais le samedi soir, ça se passe à 20h sur Fusion, la TV. Celle que j'accueille ce jour, un joli petit minois, et c'est pas vous qui pourriez me dire le contraire. Dieu béni, bel enfant ! Allez, vous dire qu'on se laisse envoûter par sa voix aux émotions colorées, par la justesse et la fraîcheur de ses textes, car elle a des textes, fort heureusement. Elle est particulièrement suivie sur Insta par de petites mises en scène de son quotidien. T'as pas lâché ça, dis-moi, non ? Ok ! C'est une artiste qui monte grâce à son titre chivez-grené, le propre de l'homme noir, le cheveu-grené. Nous, on aime ça. Tout de suite, je souhaite la bienvenue à celle qui se nomme Naïli Jalta. T'es comme la... T'es comme la... T'es comme la... T'es comme la... Toi, ma patrie, ma chère France, toi le pays de l'élégance, pays des droits, des droits de l'homme, qu'as-tu donc fait, fait de tes tomes ? L'être ouverte à la France, je viens m'adresser à toi, toi ma patrie, ma chère France, rapport de force, force à outrance, secret d'État, très bien gardé. L'être ouverte à la France, je viens m'adresser à toi, déporté, déraciné, un crime contre l'humanité, oh toi, chère France. Pourquoi tant d'agressivité, contaminé, empoisonné, la parole en brigadé, oh toi, chère France, où est ton humanité ? T'intintin... T'intintin... C'est la bête et la prostituée, séparée mais toujours alliée. Une liberté imperceptible, des symboles de chaînes invisibles. L'être ouverte à la France, je viens m'adresser à toi. Domination écologique Pour un pouvoir économique Autoriser les pesticides Un génocide aux herbicides Lettre ouverte à la France Je viens m'adresser à toi Déporter des racines Un rythme contre l'humanité Oh toi, chère France Pourquoi tant d'agressivité Contaminer, empoisonner La parole en brigadier Oh toi, chère France Ça va moral Ça va normal Ce mélange de parfums, de bagasse et de sargasse Nous inflige en coma et il est qui nous tracasse Nous le cémique et cancéreux Te regardes droit dans les yeux Car l'estimateur qui nous ronge S'apparente à tes mensonges Les caninques exhibés, réunionnais, stérilisés L'État a essayé à atomiser Les antillais clore déconner Des corrupteurs, des malfaisants Esprits délétères Jour après jour ont infusé le mal dans nos pères Montégadé, l'État les ouvriers agricoles La silence sur ses potes jambes Édité fait court au sol Déponté, déraciné Un crime contre l'humanité Oh toi, chère France Pourquoi tant d'agressivité Contaminer, empoisonner La parole en brigadier Oh toi, chère France Où est ton humanité Contaminer, empoisonner La parole en brigadier Oh toi, chère France Mais où est ton humanité Salut Naïli Coucou Canet Comment tu vas ? Je vais bien et toi ? Très très bien, merci Alors, suite à ce son Nous allons revenir de suite dans un instant Mais j'ai envie que tu te présentes Ta ville d'origine Alors, ma ville d'origine J'ai un gros premier titre là-dessus Je suis d'origine lorinoise Papa comme maman Donc, voilà Mais, Robertine de vie Toute ma vie, au Robert Pourquoi tu aimes le Robert autant ? Parce que j'ai toujours vécu le Robert Alors non, mais comme ça, tout de suite Te demander, qu'est-ce que tu kiffes au Robert ? Parce que tu l'as dit avec Ouh, le Robert c'est quelque chose Les Robertiens qui m'ont écouté sont ronds Le Robert c'est C'est une ville de, comment dire Surtout là où j'habitais, donc Bwetlench C'est la convivialité, c'est la famille La convivialité ! Tu n'y résites plus alors ? Non, plus maintenant Tu es de quel côté ? Alors maintenant, étudiant que je suis J'habite Chercher Lâcheuse ! J'aimerais savoir à quel âge as-tu commencé A chanter fredonné ? Alors, fredonné, je vais dire peut-être mes 3 ans C'est sûr Et chanter réellement à mes 6 ans C'est à l'âge là que j'ai compris que J'ai envie de faire ça dans ma vie À 6 ans, tu te rends compte ? Ouais mais, il y a des gens qui t'ont influencée Cite-moi 3 personnes qui t'ont influencée Ma sœur Ah oui ? Aïvi Aïvi Jalta, oui Après, dans le domaine musical, vraiment Orlan J'ai grandi avec l'album d'Orlan Je crois que c'est Chocolat Ah non, 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 non Peppa, fais-moi ça J'ai pas l'instrumental de Chocolat Mais tu peux me fredonner Chocolat Ah parce que tu kiffes Ça donne quoi ? Pourquoi tu kiffes ce morceau ? Alors, c'est pas qu'à Chocolat C'est-à-dire que c'est Je crois que l'album s'appelait Chocolat Je suis pas sûre Mais c'est un album qui a marqué vraiment Ton adolescence ? Ma vie est tout court Parce que j'ai un titre là-dedans Qui m'a... Je ne dis même pas un titre Plusieurs titres J'en ai peut-être trois Ça m'a... Je ne sais pas comment vous t'expliquez Ça m'a là Ça m'a poignée dedans Et en fait, je ne sais pas Quand je vais chanter dans la voiture Puisque mes parents mettaient normalement Le CD dans la voiture pour écouter Moi, derrière, ils disaient À chaque fois, mon papa, ils disaient Mais Naïli, il n'a qu'à faire un concert d'ailleurs J'étais là dans mon siège auto Je chantais Chocolat D'accord, d'accord, d'accord Vraiment Mais je dirais peut-être Merci chère Domi bébé Et... Chimée As-tu rencontré l'artiste ? Oui Alors, parce que je vois que tu ouvres les yeux Comment elle t'a accueillie ? Qu'est-ce que tu lui as dit ? Vous avez eu l'occasion de discuter ou pas ? Oui, alors j'ai rencontré Roland Pour la première fois Au concert de ma sœur Qui avait lieu au Lorrain Je ne me rappelle plus de l'année Mais je sais que j'avais 7 ans Puisque ma sœur en avait 17 Et... T'as quel âge aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai 21 ans cette année Ok Donc j'ai rencontré Roland plusieurs fois C'était toujours dans des milieux Artistiques Donc la première fois C'était au concert de ma sœur Je lui ai dit tout de suite Que tu kiffais ? Je connais tes chansons par cœur J'ai fait ma première scène avec ta chanson Et que c'est avec elle Que c'est comme ça Et que j'ai voulu chanter en fait Dans ma vie Tout de suite Et puis peut-être J'ai rencontré encore 2-3 fois Et j'ai re-rencontré récemment là Il y a peut-être quelques jours À l'occasion de l'anniversaire D'une autre artiste Et quand je l'ai re-rencée Ça faisait tellement longtemps Que je ne l'avais pas vue Mais c'est fou Parce que Je l'ai rencontré plusieurs fois Mais à chaque fois que je la vois Je suis émue Parce que c'est avec elle Que j'ai grandi Et que Elle n'aurait pas été là La musique que j'ai Oh moi aujourd'hui Peut-être que je ne l'aurais pas comme ça D'accord Alors c'est ça C'est deux personnes Il y a Ivy Il y a Orlan Une troisième personne Alors une troisième personne Franchement Jocelyne B.Wall Elle a un thème Cette dame C'est Je ne sais pas En fait Jocelyne Elle a une manière de chanter Je n'ai pas le temps De penser à la technique En fait C'est l'émotion directement Et j'ai quand À l'époque Mes parents Ils avaient une petite télé Et je sais qu'à chaque fois On écoutait Qu'elles savent Très souvent Et puis aussi Au moment L'album de Jocelyne Et je sais que ma mère C'est une grande fan De Jocelyne Et du coup Je l'ai toujours Écoutée Et franchement C'est 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 Orlan et Jocelyne Artistiquement parlant Qui m'ont Touchée Le plus jeune âge Vous l'auriez bien compris Les parents Ont telle influence Sur les enfants Que ce soit en voiture Que ce soit à la maison Devant la télé Je vous prie N'écoutez pas Du n'importe quoi Bien Est-ce que tu as Alors du haut De tes 21 ans Tu me dis que tu as Sa fille Depuis l'âge de 6 ans Est-ce que tu as Un souvenir Que tu chéris Particulièrement En lien avec la musique Hormis Orlan Ah ouais quand même Alors Souvenir là Comme ça Je dirais Peut-être Ça devait être L'album La sortie De l'album De ma soeur Ça devait être ça C'est-à-dire que C'est un projet Auquel je fais partie J'étais bien sûr Le titre Du nom de l'album L'homme au bord La vie Et Plus de 10 ans De travail C'est cet album-là Et En fait Ma soeur Ça a été mon Mon modèle Ça l'est toujours J'en suis certain Ça l'est toujours C'est-à-dire qu'elle a Un parcours Qui Qui Je ne sais pas Comment expliquer ça En fait Je l'ai vu évoluer Et Vu que je suis dans Dans la scène En extérieur de la scène En fait Dans tous les moments Avec elle Donc je vois vraiment L'évolution de A à Z Et Ça m'a vraiment donné envie J'avais déjà envie de chanter Mais Ma soeur Dans ce qu'elle faisait Vu que du fait qu'on soit soeur Ça m'a encore plus Donné Envie Mais je pense que c'est vraiment La sortie de son album Parce qu'on était vraiment Heureux On avait envie vraiment de Que Ça vache tout de suite On était Tu as pris des cours de chant ? Jamais D'accord Donc le truc Il est intuitif Il est au feeling Vous avez aussi Papa qui dirige derrière Il me semble Toujours ? Oui Toujours D'accord C'est la famille Ça fait plaisir Alors On vient d'écouter Ton premier son Le titre ? Lettre ouverte D'accord La lettre Elle est ouverte À la France Qui a écrit ce texte ? Roger Jalda Toc Papounet Qui a écrit ce son Qui appartient au mouvement Qui tire les kangas Comme tous les sons D'ailleurs du mouvement Qui tire les kangas C'est lui C'est lui qui écrit Jamais tu t'es dit Que tu vas écrire ? Alors j'écris actuellement Ah tu écris actuellement Je commence à écrire aux petites Mais je suis une perfectionniste Dans l'âme Ça peut m'arriver Que j'écris Et puis que je réécrive Et puis après Le lendemain Je regarde Mais qu'est-ce que j'écris là ? Je déchire Là maintenant Je commence à assumer Mes compositions D'accord Alors cette lettre ouverte À la France Qu'a écrit monsieur Roger Jalda Tu n'as eu aucun mal À l'interpréter Ça veut dire que lui Il a des idées Parce qu'il a écrit Tu as la chanson Ce sont ses idées Tu n'as aucune aversion Avec ce qu'il a écrit Ça c'est tout toi C'est-à-dire que Alors c'est pas que c'est tout moi Mais ça entre dans mes principes Ça va pas en dehors Mes parents De par l'éducation que j'ai eue C'est une chanson de militantisme Donc je suis militante Je ne peux pas me dire Que je ne me vois pas Cette chanson L'interpréter a été compliqué L'interpréter a été compliqué Parce que mine de rien Vous vous rendez pas compte Mais le clip est sorti Peut-être il y a deux ans Bientôt Mais j'ai enregistré cette chanson Ça va faire peut-être Cinq ans Et ma voix a changé Ah depuis C'est-à-dire que je l'ai appelé Plus de la même manière Lala On va dire que c'est venu Naturellement Mais c'est vrai que c'est une chanson J'ai toujours eu besoin De concentration Parce que même le jour De l'enregistrement Faut être Faut C'est pas juste chanter C'est savoir revendiquer Ce qui est écrit Savoir Dire Se faire comprendre Se faire entendre Et Être prêt aussi A retomber Ou pas Je dirais pas que j'ai eu des retombées Cette chanson-là Peut-être quelques-unes Mais Non C'était vraiment plus Comme du haut de mes J'avais 15 ans à l'époque 15 ou 16 ans Savoir se mettre dans la peau De vraiment Une jeune Qui Comprend pas ce qui se passe Dans son pays Et qui demande Réparation Voilà Réparation Et des explications A l'état Qui s'occupe de Son pays Qui est censé s'occuper De son pays Bien Tout de suite Dans le Couleur Ganel Je vous rappelle Que mon invité du jour Et Naëli Jalda Chanteuse interprète Et que sur Fusion la radio Et la télévision aussi bien sûr Dans le couleur Ganel Pardon Le talent ne vaut que s'il est partagé On passe au Deuxième son Que tu as choisi d'interpréter Le talent ne vaut que s'il est partagé La vie a pour apprendre Qui bonnes C'est un bel flé Qui ripon Le moins tombe Moin rélevé Cheche et tiambé Moin pas les mentes S'arrivé En douté Qui ne laisse à four Ni délèfle encore Estimant là encore C'est pas siné En lumière En trésor En trésor Le moins qu'à songer Ça nous t'est peut-être fait Si nous pâté J'en me voie d'ailleurs Et puis ouais Quand nous rends L'atmanie Passe C'est même Libère fort Nous traverser Et moi Ça vous n'y En mitons De tes églés Calac Éclairé L'église Oh je kiffe C'est beau ça C'est beau Oh oui Et moi Tombe Mante Cheche et tiambé Et puis Nous garder Comme nous Sans douté Qui ne laisse à four Ni délèfle encore Mais si nous l'a encore C'est pas siné Et t'es en lumière En trésor C'est pas siné En lumière En trésor Qui ne laisse à four Ni délèfle encore Mais nous l'a encore C'est pas siné En lumière En trésor Je kiffe le son Mais je kiffe également ta voix Aïe en lumière Aïe en lumière Délèfle moi tout c'est Qu'a songé moi qu'à ton Tout ça qui fait moi Mou Tête Tête Sonne En la voix Toujours dit moi Parfum Et puis Bate la vie A pour apprendre Qui ne laisse à un bel Flaque Des pones Aïe en lumière Aïe en lumière Aïe en lumière Te demander tout de suite Qu'est-ce qui te donne du bonheur Dans ton existence De ta vie de tous les jours Tu peux pas chanter un tel son Et voilà quoi Du bonheur dans ma vie de tous les jours Est-ce que le chocolat ça compte Hormis le chocolat Je comprends pourquoi je posais mon chocolat Tout à l'heure je t'ai pas proposé Non 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 je m'en vais déjà proposer avant D'accord Alors Je passe une très mauvaise journée Si j'écoute pas de la musique Alors quel genre de musique tu écoutes à la journée Parce qu'il y a musique et musique Je suis tellement aléatoire Comme personne C'est-à-dire que je n'ai pas de registre C'est-à-dire que j'écoute tout Je peux écouter du trap J'écoute Après si je t'ai donné des noms d'artistes J.K. Vlaum Léa Chouos La très chéolée Ah ils sont beaucoup Alors Léa On va parler de Léa Il y a Léa mais il y a aussi celle de la Guadeloupe Que j'ai interviewé plus d'une fois Qu'elle me pardonne Elles sont similaires dans la façon de chanter D'ailleurs elles chantent ensemble C'est Alors Léa elle chante avec une Guadeloupéenne Il fallait que tu m'aides ma chérie Je l'aime beaucoup Alors pourquoi tu apprécies ces deux artistes ? Elles ont un thème de voix en fait Je ne sais pas C'est tellement naturel la manière dont elles chantent Et les Cinaïs Tine Elle est Je ne sais pas comment expliquer C'est une Quand j'écoute ses chansons je suis apaisée Elle a une voix qui m'apprécie Je suis allé Cinaïs Tu vois ce que tu fais Oh fille Aïe 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 Alors Tu as dit que tu écris Est-ce que ces temps-ci Tu écris quelque chose Qui va faire Que demain je vais t'écouter ? C'est fort probable On travaille dessus C'est la première fois que j'ai essayé de me trouver artistiquement Parce que c'est vrai que j'ai toujours été dans des concepts comme Ekanga Ou en duo avec ma soeur Mais je ne m'étais jamais posée pour me demander Qu'est-ce que moi je veux Qu'est-ce que je veux donner aux gens A quoi j'ai envie de ressembler dans le milieu de la musique Et c'est vrai que c'était une question très compliquée Qui fait que je ne me suis pas lancée Parce que déjà dans un premier temps Je ne l'ai pas tout de suite fait Parce que Déjà je pense que mes parents ils avaient envie quand même que j'ai Une vie Comment dire Je ne dis pas que j'ai une vie normale comparée à ma soeur C'est-à-dire qu'en fait Ma soeur elle a baigné dedans Comme moi-même Mais elle a été proposée plus vite Qui fait que Tu as vu à quel âge elle a commencé ? Oui Elle a commencé plus jeune que moi je crois Elle était dans le ballet de ton père Oui exactement Elle évoluait sur scène très 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 tôt Et là ils ont voulu te préserver je pense Oui D'accord c'est ça Après je pense que j'étais un peu plus espiègle Parce qu'en fait je pense qu'ils ont vu son visage tout de suite Parce que j'étais en mode je veux faire comme ma vie Je veux faire la même chose Et Je l'ai compris plus tard ça Parce que quand t'es un enfant tu es frustré Mais Non ils ont juste voulu me préserver Et je pense que c'est très bien Parce que du coup en fait disons que j'ai l'esprit plus Calme Et réfléchi Pour savoir me lancer ou pas Parce que justement comme je suis perfectionnée Heureusement que je ne l'ai pas fait avant Parce que ma manière de chanter déjà C'était pas ma manière de chanter D'abord je n'ai pas appris de coup d'échange Je commence à prendre des cours de chant là 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 C'est avec Maud Mas Et Déjà ça m'a beaucoup aidée Dans mes prestations en live Au spectacle Mais Maintenant oui J'essaie de savoir dans quel registre Quand t'as chanté J'y vais griner T'avais déjà commencé à prendre des cours avec Maud ? J'ai pas Non J'avais pas commencé encore Et t'as besoin de cours après ça ? Bon bref Quelles sont les connexions Avec les autres artistes de l'île ? Je sais tu m'as cité des gens Mais Comment est-ce que de temps en temps Vous vous voyez etc etc ? Alors j'ai déjà rencontré Jocine Béoua Étant plus jeune Parce que Oui non mais ta connexion actuelle Là tu m'as fait un beau son Il n'y a pas de soucis On sent que tu la kiffes Tu l'as déjà dit trois fois Mais quelles sont tes connexions Avec les autres ? Je pense Alors Les artistes d'ici Loi Sonja Oui Sonja Qui était au prêtre avec Ma soeur et moi Sur sa pérenquence Je l'écoutais déjà Avant Et j'aime beaucoup ça Il y a un cri qui fait J'oublie à chaque fois Mais Je vais pas y avoir Soir C'est que ça C'est ça Soir Non j'ai rencontré Une très belle personne J'ai rencontré Beaucoup de En fait D'artistes En fait c'est beau de voir L'artiste Derrière Ce qu'il produit en fait Alors C'est bien T'es restée sur ton île Mais les autres T'as des rencontres Je sais Je te dis ça Pourquoi ? Je sais parce que Tu es souvent Sur Instagram A faire des vidéos Tu aurais pu faire de la comédie Ça je le sais aussi Est-ce que par rapport à ça Justement Tu les rencontres ? Les artistes ? Parce qu'il y en a beaucoup Qui te regardent Faut pas croire Patrice Luhman La Guadeloupe Tony Chasseur C'est des gens Avec qui t'as joué Dans les kenga Je pensais pas Les rencontrer Pour de vrai Patrice Un homme Non Je sais pas La personne Qui m'a le plus choquée Il est incroyable Il est d'une modestie Il est d'un calme olympien Oui Oui ça je sais Et tout ce calme Pour sortir une voix D'ailleurs il est dans Kassav Aujourd'hui Oui Comme quoi La vie Après d'autres artistes Alors je dirais que J'ai rencontré des artistes Alors peut-être qu'ils sont Peut-être à la même échelle Que moi Si je peux dire ça Un garçon qui s'appelle L'Authentique Il est artiste Comment il a débuté Avant moi Je l'ai rencontré Par le biais D'une interview Et c'était bien Franchement Actuellement Vous êtes potes Oui Exact Mais C'est vrai que J'ai beaucoup aimé son milieu Et il a beaucoup C'est quoi Trapp Rap Principalement rap Et trap Mais c'est Je dirais Un trap rap propre Oui parce que Je suis pas là Pour critiquer les gens Ils font comme ils veulent Parce qu'il y a Une façon de dire les choses Enfin Oui Après j'écoute de tout Mais c'est vrai que lui J'aime bien sa manière D'aborder le rap Et le trap J'ai rencontré Alors quand tu dis De façon propre Non 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 Il faut que je sache C'est à dire qu'on ne va pas Forcément parler d'armes On ne va pas forcément Ça peut aller un peu À l'encore Pas de drogue Pas d'armes Pas de sexe On peut parler De Il rap Pour raconter Ce qu'il a dit Dire ce qu'il a dit Ce qu'il a vécu Etc Et ça passe Pas spécialement par les hommes La drogue Et le sexe Authentique que boss Ok j'ai compris Bien on a parlé De la connexion Avec les autres artistes Chez toi le look Est important Le look ? Alors chez moi 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 Oui on parle de toi Oui Je le sais T'arrêtes pas De jouer dans tes cheveux Assez souvent Dans cette vie artistique Qu'est-ce que tu ne supportes pas ? Oh mon dieu Alors Qu'est-ce que j'aime pas Dans la vie artistique ? Je dirais Le fait Qu'on sous-estimait Un artiste très vite Parce qu'il n'a pas Une notoriété Comme certaines personnes Or Certaines personnes Sont passées par là Pour être là Où ils sont Aujourd'hui Par exemple J'ai dû aller A un événement Et on m'a demandé C'est elle qui va chanter là Du coup Tu sais comment On a le micro ? Bien sûr que je sais Comment on a le micro Ouais C'est un manque de respect Le manque Donc ce que tu n'aimes pas C'est le manque de respect Oui J'ai en fait pour moi Que tu sois un petit artiste Grand artiste On s'en fiche T'es un artiste A ton échelle Donc faut respecter Le travail Qui effectue l'artiste Tu ne peux pas venir me voir Et puis je ne sais pas Si c'est aussi Par rapport à mon visage Je sais que je peux avoir Un visage enfantin Ce n'est pas pour autant Qu'il faut me parler Comme une petite fille Parce que je ne suis pas Une petite fille Surtout les grands messieurs De cette industrie Dans les organisations D'événements Quand ils me voient Et qu'ils se disent Ah mais c'est une petite Une jeunesse Ils ont des idées Derrière la tête aussi Comment tu peux penser Que je chante des chansons Avec tant de textes De profondeur Et que tu penses que Pardon du terme Que je suis bête Dans ma tête Que je n'ai pas grand chose Je n'ai pas un esprit critique Non Je dois sûrement connaître Plus de choses Que tu dois savoir Donc Je ne peux pas me sous-estimer Je ne sous-estime personne Il y a bien des choses Que tu ne supportes pas Je l'ai bien compris Tu me cites une personne Pour laquelle tu as un respect Justement absolu N'importe qui du coup N'importe qui du coup Ah bien sûr Just one Franchement Mon père Je savais que c'était ça Je savais que ça n'allait pas changer Je ne voulais pas que ça soit assez évident Mais mon père C'est Pas juste parce que c'est mon père Quand j'analyse la personne Qu'il est Je n'aurais pas pu faire le tir De ce qu'il a fait dans sa vie Clairement pas Moi je n'ai pas pu supporter Ce qu'il a dû supporter Dans le tir de sa vie Pour juste la passion De la danse De la musique De la création Ouais la passion de la création Rappelle-moi le nom De son premier ballet Le premier Afro-Caraïbe Le second Et Kanga Tu vois comme quoi C'est du travail Ah ben C'est une façon pour moi De le remercier Vous êtes très très apprécié Par vos enfants Monsieur Roger Jalta Et sachez qu'il n'y a pas mieux Ici-bas C'est quoi le prochain son Que t'as choisi ? Alors c'est Messie Chet D'Orlan Et c'est C'est la première chanson Que j'ai chantée ici Au sein de toute ma vie Il pâtit Il pâtit Il pâtit C'est la première chanson 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 Je dis au moins D'y vais comprendre L'amour C'est un baguette Qui panifie Mais si l'on dit D'y quitte Sur la vie Mouin Et pourtant C'est Où Qui se fait Et savoir Qui peut Où l'enfer Mais c'est Où Qui Bon Mouin La main séchère On aurait tout À la guitare Où Où Yeah Merci Où 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 J'adore S'il y a moins Rive et Compronde L'amour C'est un baguette Qui panifie Mais si l'on dit D'y quitte Sur la vie Mouin Et pourtant C'est Où Qui se fait Et c'est Où Qui fait Où L'enfer Et c'est Où Qui Bon Moi La main séchère Mouin Qui Sentit Mouin T'pidit Pour Faire Un Geste Qui Bien Plé Grand Qui Tout S'il y a Mon Bédi Et Qui Tout Promesse Où C'est Un Mouin Exceptionnel Qui Sauf Qui Sauf Pate Tende C'est Un Trésor Tout Mouin Péni J'a Dis A Moin Rive Compronde L'amour C'est Un Baguette Qui Panifie Si N'est Si Bon Died Qui T'a La Vie Mouin Et Pourtant C'est Où Qui S'est Fait Et C'est Moi Qui Fais L'en Fait Mais C'est Où Qui Bon Moi La Mère C'est Chère T'es Toujours Le même A la Guitare Ah Le même Ma C'est Chère Merci à toi Allez tu fais partie actuellement du mouvement qu'il tire elle et qu'un gars à chaque fois à y vive à me dire une bêtise je le prononce bien ou pas et qu'un gars tu vois je sais j'y pense à elle tout de suite je sais pas si tu avais vu l'émission que j'ai faite avec elle je m'étais trompée elle m'a dit non on dit qu'un gars comment à commencer C'est l'aventure pour toi Alors Et quand même en fait c'est la continuité du ballet Afro-Caraïbe et je suis entrée dans l'Afro-Caraïbe vraiment vers la fin et donc lorsque Dois-je dire mon père ou Roger Lorsque Roger J'allais pas J'allais pas décider de Former le mouvement qui c'est les Kangas C'est partie de plusieurs voyages qu'il a fait donc en Afrique en Haïti de sa passion pour l'histoire aussi parce qu'il aime se documenter il aime savoir des faits qui se sont passés ici dont on ne parle pas Des faits peut-être qui ne se sont pas forcément pas saisis mais qui du coup ont eu des conséquences ici Donc il a créé ça en 2019 je crois et donc là ça va faire 5 ans qu'on existe Et en fait Et Kangas sont des danseurs, des musiciens, des comédiens, des chanteurs qui travaillent tous ensemble et en fait je dirais qu'on est polyvalents Parce que Justement je voulais savoir quel est ton rôle au sein du groupe Je suis chanteuse danseuse Alors lequel je suis en premier je ne saurais pas te dire parce que je vais dire que j'ai commencé danseuse mais que c'était déjà vrai que je finisse par chanter Mais c'est vrai qu'en fait on n'est jamais sûr de rien dans les Kangas C'est à dire que de la même manière que je peux être chanteuse danseuse Peut-être que les danseurs que vous allez voir derrière nous On ne sait jamais Eux aussi peuvent attirer derrière un micro C'est à dire que si Si il y a un carton B Il y a un carton B Ah oui, bien clairement D'accord C'est un partage aussi et Kangas Quel travail tout cela implique Il y a des répètes Il n'y a pas que ça Il y a imaginer les choses Parce que ton père il imagine Mais je suppose qu'il Alors je dis ton père Moi je suppose qu'il demande Puisque c'est un partage Il demande l'avis des uns et des autres Comment ça se passe ? Quel travail tout cela implique ? Beaucoup de sacrifices Je dirais Oui, il faut des sacrifices C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent Mais ça, des sacrifices C'est à dire que les répétitions Comme tout, vous pouvez faire des répétitions Mais il faut aussi savoir gérer sa vie du quotidien Avec sa vie artistique En ce qui concerne Roger Mais en réalité il ne dort pas Il ne dort pas Parce qu'il est en constante création Il ne s'arrête pas de créer son cerveau Marche H24 Il ne s'arrête pas Il n'y a pas de pause J'ai même dû lui payer un hôtel Il n'a pas réussi Malgré là, non Tout le temps C'est à dire que là Il peut avoir créé un truc On a fini le projet Une chanson, par exemple On a fini la chanson Elle est sortie Il y a le clip, etc Le lendemain J'ai écrit une chanson Sur tel thème Il faut qu'on la sorte C'est important Il n'y a pas un temps de répit Après c'est ce qui fait aussi Je dirais La qualité de nos morceaux De notre spectacle C'est le fait qu'il n'y ait pas réellement De repos Des fois on peut croire Qu'on s'est arrêté Mais en fait Ça y est, vous êtes déjà prêts Pour le prochain spectacle Ah oui La musique occupe une grande partie De ton existence Je l'ai bien compris Quelles sont tes autres passions Ou centres d'intérêt En dehors de celles-ci ? Je dirais C'est vrai que Si je n'avais pas été Si je ne serais pas dans le monde De la musique Je pense que j'aurais été Actrice ou comédienne J'aurais voulu être actrice Parle-moi de tes instants Sur Instagram Ça t'est venu comment ? Le confinement Déjà Alors ça se voit peut-être Mais je suis une fille très timide Je ne suis pas du style M'exposer Comme ça En fait on ne me croit Souvent pas Parce que justement Comment on voit sur les réseaux Tu as vu les vidéos Tu veux ? Oui Comment on voit sur les réseaux En train de faire Me lâcher Carrément Même la manière dont je suis aux scènes On me dit souvent Mais Nelly Comment ça t'es timide ? Tu fais genre Mais quand t'es aux scènes Tu as l'air très à l'aise Il y a moi Je suis aux scènes Et il y a moi Quand je descends de la scènes Quand je descends de la scènes Je ne suis plus aux scènes Du coup deviens moi Et moi C'est timide De rester dans mon coin Et être en fait Ça fait une belle prestation Merci Mais ça a vraiment commencé Avec le confinement Mais ça m'a aidé je pense Parce que comme il y a eu Un assaut Un afflux De Comment dirais-je Il y a eu beaucoup D'attention sur TikTok Et donc j'ai beaucoup fait De vidéos Reprenant des vidéos Que ce soit Bobby Productions JSL Un petit Vortex La Guadeloupe Et en fait Je ne sais pas Ça m'a aidé Mine de rien Ça m'a aidé quand même A me lâcher Sur scène Parce que même sur scène Des fois on me dit Mais T'es trop scolaire Essaye de te lâcher Des fois ça vient comme ça Et tout Maintenant je le fais un peu plus Mais J'aime beaucoup L'humour J'aime beaucoup rire C'est bien rire Ça fait du bien rire Donc Ouais je pense que J'aurais été Toute pas comédienne Pour faire rire Mais j'aime bien Non mais c'est pas fini Jouer le théâtre Tu as 21 ans Il y en a beaucoup Qui sont sur scène À plus d'âge C'est pas terminé Bien au contraire Je te souhaite encore De poursuivre De chercher surtout Parce qu'il faut Il faut écrire Pour ça Il faut pas dire N'importe quoi Est-ce que tu as une anecdote De studio De concert À nous faire partager ? Alors En général Vous allez au studio De monsieur Renaud Alors Non c'est pas son studio Je veux pas dire De bêtises Bon Vos studio Avec Renaud Retour Et Alors quand On enregistre Les musiques Surtout la La dernière Là Il va me tuer S'il va te dire ça Renaud Retour Et du style Très Blip Mais c'est bien Parce que du coup Il dit vraiment Sa façon de penser C'est à dire que J'ai fait un stream Il dit Nelly Pas tes bons Ah il pas tes beaux pièces Ah non J'ai pas aimé Ah tu refais Tu refais Genre en fait Il a une manière de parler Non franchement Faut le prononcer Au degré Je sais vraiment Parce que C'est Ça peut être vexant Mais en même temps Il veut Que du bien Franchement Je pense Pourtant je l'ai Je l'ai connu Jeune Et Dieu sait Qu'il a modéré Dans ses mots Avec moi Mais moi je l'ai jamais Trouvé vexant Parce qu'en fait Je sais que Vaut mieux être Franchement Surtout que moi Il s'agit Que j'aime pas J'aime pas Qu'on me dise Ce que je veux Entendre Dis moi Que c'est pas bon Parce que si après C'est pas bon Moi je vais plus T'en vouloir Du fait que Tu savais Que c'était pas bon Que tu m'as dit Que c'était pas bon Tu m'as pas dit Que c'était pas bon Et là Donc Mais après studio Peut-être plus concert Que j'ai En anecdote T'écoutes Récemment Au Grand Carbet On a fait le Grand Carbet Avec Et Ganga Et Vers la fin Tout allait bien On avait fini le spectacle On avait fini On était en train de dire Au revoir tout le monde Etc Etc Et on était en train De sortir Les danseurs Et en fait On avait une robe Parce qu'en fait Le son s'appelle Couler l'univers Et on avait tous Toutes les filles Il y avait une robe Avec une couleur Moi j'étais en verte Et On faisait un pas de danse En fait Et quand on sortait Moi je sortais en arrière En fait ma robe Elle était longue Toutes les filles Je suis tombée D'une manière Et en fait Il y a une vidéo On me voit vraiment Tomber Mais Salement Et Le pire c'est qu'après Je pensais qu'on sortait Vraiment sur scène Donc je me suis dit Bon Au pire je suis tombée Mais je sors Je vois qu'on nous remet Sur la scène Et j'ai vu J'ai vu Il y avait Je ne sais plus C'était quel élu Mais il y avait un élu Devant moi Et il m'a regardé Il m'a fait Elle est en train De secouer sa tête Genre le gars Il s'est un petit peu moqué Genre Ouais tu t'es cassé La troche En fait C'est ça C'est sa tête Qu'il a dit On t'a vu C'est pas grave Mais On t'a vu Et moi T'as pas pris cette vidéo Pour en faire quelque chose Pas moi Mes amis en ont fait un mème Ah d'accord ok Mes amis en ont fait un mème Et en fait Ce qui est drôle C'est qu'en fait A la base Le spectacle était fini J'avais Je sais pas C'est la fatigue Des choses qui arrivent Que mon corps s'est juste dit C'est bon J'en peux plus Deux heures Deux spectacles J'en peux plus Je suis fatiguée Mais je suis tombée Sur ma jambe Vraiment sur ma jambe Tu t'y fais mal ? Ça va ? Sur le coup je me suis fait mal Parce que je suis pas allée travailler Le lendemain Mais Ah oui C'est Je me suis En fait Quand je suis sortie De la scène Qu'on a lérité de tes formes Je me suis dit Tout allait bien Tout s'est bien passé Il a fallu Que je tombe Ce sont des choses Qui arrivent Très très chères Allez tout de suite On en arrive À la fin de cette émission Et on voudrait Écouter Ce dernier son Mais je voudrais Que tu m'en parles Alors Les cheveux Est-ce que ça a une réelle importance Pour toi ? Alors oui Parce que En fait Mes cheveux ont été Une problématique Assez Comment dire Ça a été compliqué Mes cheveux De les accepter Ça parait bête Mais j'accepte mes cheveux Peut-être il y a Trois ans J'ai accepté Que mes cheveux Étaient comme Ils sont là Il y a peut-être Trois ans Grâce au confinement Qu'une fois Parce que du coup J'ai pris du temps À les connaître Et tout Mais ça m'a beaucoup complexée Ils voulaient que Beaucoup de gens En mode Mais tes cheveux Ils sont juste encombrants On voit en rire Au tableau Surtout à l'école Surtout à l'école Quand je faisais des affros Quand ma mère faisait des couettes Les profs me disaient Mais va derrière Tu vois bien que tes cheveux Ne... En fait quand ils savaient Que j'allais faire Une coiffure assez Bouffante Si je peux dire ça Comme ça Mes professeurs Ils me disaient Mais tu sais Que tu as une coiffure Comme ça Va derrière Tu vas déranger Les autres Voilà Donc J'ai voulu me lisser Les cheveux plusieurs fois J'ai essayé de convaincre Ma mère de me défriser Plusieurs fois Elle a dit non Merci Seigneur Elle ne l'a pas fait Mais Ouais mes cheveux J'ai Je me rends compte De leur beauté De leur versatility Que Qu'il y a quelques années C'est désolant Mais au moins Je m'en suis rendue compte Avant Qu'il soit trop tard Alors On aurait pu en dire autant Avec la couleur de peau Tu sais Il y en a d'autres Qui n'apprécient pas Leur couleur de peau Et qui se blanchissent La peau En exemple Parce qu'ils n'apprécient pas Et qui sont Par rapport à des standards Qui sont donnés Dans le monde T'as déjà eu Affaire à certains Qui viennent Et qui connaissent Justement pas tes cheveux Ah Quand on touche tes cheveux Ça ressemble à de la laine Quand on te touche les cheveux Mais que tu viens vraiment Toucher mes cheveux Après personne n'a réussi A toucher mes cheveux Parce que je suis assez agressive A ce niveau là Mais Je touche pas tes cheveux Je te touche pas Ne me touche pas Déjà je suis pas tactile Donc Non Les gens comme ça Beaucoup ont essayé Mais ont échoué Mais beaucoup ont essayé En disant Mais Waouh Je suis pas un mouton C'est des cheveux Voilà Tu peux apprécier Mais Fais comme dans un musée Regarde avec tes yeux Bien Voilà Allez tout de suite On écoute ce show Et on revient pour se dire Au revoir Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Musique Sous-titrage MFP. Musique 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 Vibrations allant tout moins Moi c'est et j'soleille Moi c'est et j'meveille Là pour moi et moi Gardez-moi n'est pas chez moi Qu'est-ce qui t'a coiffé lors du clip Tja ? Alors Emmanuel Subjata Ah Emmanuel Subjata Elle est spécialiste dans les marais-têtes Et elle m'a fait un marais-tête Avec des cheveux Du coup en rajoutant des petites fleurs J'aurais dû me penser à ça Parce que la touche fleur c'est elle Qu'est-ce qui a réalisé ce clip ? Alors c'est monsieur Yanishi Ah oui Yanishi Dumas C'est lui qui réalise tous les clips Des congas d'ailleurs Et quand tu entends ça, ça c'est Yanishi Une manière de vous dire Que cette émission elle est terminée Je remercie effectivement Yanishi Pour mon géné Merci à toi d'être venu dans cette émission C'était un plaisir Et de rien Mais souviens-toi Il y en a qui font ça Quand tu me vois dans la rue Tu peux me dire bonjour Je te répondrai Avec beaucoup d'amour Merci beaucoup Merci de nous avoir suivis L'invité du jour Canel Couleur Un moment de décompresser Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada